Mesdames et messieurs, bonjour à tous, c'est Choco Lebert. Aujourd'hui, on est exactement 4 mois après la vidéo qu'on a tournée sur la chaîne de Marvin. Il y a 4 mois, Marvin m'a proposé de faire une petite vidéo où tout simplement on s'est affronté sur le 20 yard, sur le 40 yard et sur le 100 yard. Donc Marvin, depuis 4 mois, est-ce que tu t'es entraîné ? Non, je ne me suis pas entraîné. En termes de sprint, je ne me suis pas entraîné en tout cas. Je n'ai pas fait de préparation pour ça. Ok, qu'est-ce que tu as préparé alors ? J'ai répréparé. Là, j'ai répréparé. En gros, là, à part j'ai fait une prise de masse, j'ai pris 4 kilos depuis le début du confinement en question d'ailleurs. Mais sinon, je ne me suis pas entraîné. Sérieux ? Oui. Ok, alors moi, je me suis entraîné au début, je dis la vérité. Et là, avec le confinement et tout ça, moi, personnellement, depuis la dernière vidéo, j'ai pris 6 kilos, donc je fais 102 kilos. C'est 102 kilos ! Donc, je ne vous mens pas que sur le 100 m, ça va être très, très, très compliqué de le battre. Si je le bats, je joue à l'auto. Je vous le dis tout de suite. Attends, mais ça veut dire que tu penses me battre sur 20 et 40, du coup ? J'ai plus de chance. Franchement, ça va être très, très compliqué. Marvin a une très bonne foulée. J'ai pu remarquer en regardant, en analysant les vidéos, il a une très bonne foulée. Il fait des très longs pas, donc du coup, ça va être un très gros souci pour moi de le rattraper. Mais en tout cas, je me laisse des chances un peu sur le 20 m et un peu plus sur le 40. Donc, je te propose qu'on fasse notre petit échauffement. Et c'est parti. C'est parti. Mec, t'es balèze à la caméra. Et en vrai, je suis pas mal. Juste à la caméra. Donc voilà, là on est chaud. On va commencer par le 20 yard. T'es prêt ? Bien sûr. Il y a sans pression. Bien sûr. Donc, c'est parti. Go ! Il arrive, tranquille. Ça va ? Ça va ? Ça va. Bon, première course, il a gagné. On part pour le round 2. 3, 2, 1, go ! Bravo ! Tu es gagné ! C'est un héros, putain ! Go ! Je suis trop concentré, là. Trop concentré. Il faut vraiment que je pète tout. Non, tu viens de me péter. C'est ce qu'il est en train de dire, le gars. Sans gêne, il faut que je pète tout. On vient faire les 20 yards. Il a gagné deux fois. Bravo à lui. Là, on va attaquer maintenant les 40 yards. Où, je pense, peut-être, avoir un peu plus de possibilité dégaler un peu le score. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir sur ma tête, c'est vraiment la merde. Je me suis claqué l'esquieu encore une fois, mais cette fois-ci pour des raisons vraiment bêtes. La première raison est que j'ai négligé mon échauffement. Eh ouais, ça peut paraître bête, mais s'échauffer en airfort, ce n'est pas la façon la plus optimale pour activer ses muscles. Et aussi quand tu sais que je me suis plus concentré sur le côté cinématographique pour vous faire une intro de dingue. Donc profites-en pour lâcher ton plus gros développé du pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vas-y, vas-y. J'ai tout mon temps. Avant le confinement, donc deux mois avant la vidéo, je m'étais souvent entraîné. J'avais même fait une vidéo avec Black Bear sur mon entraînement de sprint. Mais comme entre-temps, ils ont fermé tous les parcs et les terrains, j'étais un peu dans la merde pour m'entraîner. Surtout s'ils te choppaient sur un terrain, Y'a les Hände qui arrivent ! Tu pouvais choper une grosse amande bien salée sa mère. La troisième raison, et c'est surtout ça qui a fait claquer mon ischio, j'ai eu une désynchronisation dans ma foulée. D'ailleurs, on peut voir à ce moment-là que j'ai écrasé tout mon poids sur ma jambe droite. C'est très subtil, mais c'est à ce moment-là que ça a lâché. Tout ça parce que j'ai voulu allonger ma foulée pour attraper Marvin qui était déjà en avance. Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Eh, je ne m'attendais pas assez de la jambe droite. Ouais. Ah ! On pourrait croire que je vais exprimer mon bras faire de la suite. Putain, on a tourné deux vidéos ! Tout s'est bien passé ! C'est ce qu'on va faire. Même si c'est dégueulasse, on met les autres vidéos. Ok, d'accord. On met les autres vidéos, comme ça au moins, vous voyez ce qui s'est passé. Comme ça, vous voyez aussi la qualité du rendu de la vidéo qu'il y avait. Il y avait plein de petites tâches, c'est pour ça que je n'ai pas mis. Comme vous voyez, j'ai mis mon plus beau leggings pour tourner cette vidéo. J'ai mis aussi des chaussures qui me font en général mal aux pieds et on verra du coup si je cours mieux ou pas avec. Mais voilà quoi ! 1-0. 3, 2, 1, 1, go ! C'est quoi ce départ en avance ? Je suis pas parti ! 3, 2, 1... Ok, ce qui vient de se passer est discutable. Il est vrai que Marvin n'a pas levé la main du sol avant le go. Mais en athlétisme, il y a faux départ si un athlète bouge avant le signal du starter. Ce qui vient clairement de se passer. Donc, est-ce que cette anticipation est considérée comme un faux départ ? Je vous laisse décider en commentaire. J'ai mis 1 mètre au 40 mètre... Wouuuu ! Il a triché ! Il part en avance ! What ? Il part en avance ! J'ai la GoPro là-bas, tu filmes ! Le gars, il anticipe ! Ah là là ! Non, c'est bien, non, franchement, chapeau ! Le mythe s'effondre ! Chocolabert aurait-il régressé ? Ah, sa mère ! Ah, je vais souffrir pour 100 mètres ! Il n'a pas supporté la pression ! Je sais, je sais ! En vrai, en vrai, là, je vais me faire baiser, vous voyez ? Sur 100 mètres, moi, c'est les petites distances, tu vois ? 100 mètres, là, ah là là ! Ça va faire mal, 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 mal ! Je pense franchement qu'il va me mettre ! 2 mètres, 3 mètres, allez, peut-être 4 ! 3, 2, 1, go ! Merci à Marvin d'être venu ! Pleasure ! D'avoir fait 1h30 de route pour 3 courses ! Voilà ! J'espère que pas de soucis ! Pas de soucis ! Positif ! En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à Marvin, parce que j'ai pu analyser un peu ses courses avec les anciens Roches, il a une détente de ouf ! Il fait des pas ! Franchement, quand vous le voyez... Non, franchement, il m'impressionne ! Je vais vous mettre un extrait pour que vous puissiez voir ! Franchement, il fait des bons ! C'est ça surtout qui lui fait gagner sur nos courses, parce que... J'ai analysé, j'ai tout regardé ! Rien à dire ! Moi, quand je fais 1m20, lui, il fait 2m ! C'est à peu près ça ! Même si j'ai beau avoir de l'explosivité, de la force... Et voilà ! En tout cas aussi, il a une meilleure réaction ! J'ai pu le voir sur tous les départs ! Il est beaucoup plus vif ! Et je pense que franchement, si on fait... Parce que là, c'est pas la même chose si on fait un 40 yards, et un 40 yards 2-2, ou si on fait un 40 yards chrono ! Je pense que sur le 40 yards chrono, ça se peut que comme c'est au départ à la main, qu'il y ait un temps un peu plus rapproché ! Mais si on fait un 40 yards à côté, justement, où ça se joue sur la rapidité, c'est sûr que tu vas être beaucoup plus rapide ! Parce que t'as un meilleur temps de réaction ! Donc voilà ! J'espère que vous avez grave kiffé cette vidéo ! Même si je me suis déchiré l'ischio droit ! Vous connaissez l'ischio fragile ! En tout cas, un grand merci à Marvin d'être venu ici jusqu'à Genève et avoir fait 1h30 de route pour seulement 3 courses ! Si tu veux suivre Marvin, son Instagram et sa chaîne YouTube s'affiche juste là ! Et comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développer du pouce bleu, de partager cette vidéo avec tous tes potes ! Et nous, on se revoit bientôt !